Alors là, c'est une dinguerie. Je vous en parle rarement du wokisme, de temps en temps, je suis la mode, mais là, je suis tombé sur un post sur Twitter, bah X maintenant, qui nous parle de la marque Rip Curl, qui est une marque de surf, oui, et elle sponsorisait une surfeuse handicapée, et celle-ci n'est plus sponsorisée par cette marque, car, oh là là, la malheureuse, elle a commencé à dénoncer la présence d'hommes trans dans les compétitions féminines, donc des hommes trans, mais qui sont pour les trans qu'on appelle femmes trans, je crois, voilà, c'est ça, c'est compliqué, en tout cas, c'est une femme trans avec une zigounette, pour résumer, et ils ont mis en lieu et place comme personne sponsorisée, vous devinerez jamais, eh bien, une transgenre, elle est pas belle l'histoire, bon allez, une petite intro, et on lit le fameux post en question, qui va tout nous expliquer. Alors, ce post édifiant a été écrit par une bonne droite, vous voyez son post, si vous voulez le suivre, n'hésitez pas, c'est du bon, c'est de la qualité, alors déjà, nous avons un petit résumé de cette histoire, incroyable, cette affaire, boycott rip curl, le monde du surf devient fou, lui aussi, effectivement, boycottons rip curl, pour ceux qui font du surf, parce que personnellement, je ne fais pas de surf, moi, tu me mets sur une planche comme ça, je trouverai le moyen de me la foutre dans la tête, donc ça ne serait pas raisonnable. Alors, on va faire un comparatif, on va changer de visuel, entre l'ancienne, ah, 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 voilà, on enlève ça, entre celle qui était leur égérie, voilà, donc, qui se trouve étant handicapée, puisqu'elle a perdu un bras, voilà, elle est charmante au demeurant, mère de famille, etc., et la nouvelle égérie de la marque, cette fabuleuse femme, avec une bistouquette, d'ailleurs, même sa planche est fortement membrée, c'était pas charmant, c'était pas charmant, donc, on va revenir, c'était juste pour vous mettre en contexte, hein, voilà, hop là, donc, on a, pour ceux qui n'ont pas suivi, on vous résume dans ce trend, et je n'ai pas suivi, donc, je veux suivre ça. Donc, Rip Curl est une des plus grandes marques d'accessoires de surf au monde. Depuis des années, il sponsorise Bethany Hamilton, la surfeuse américaine que l'on voit ici, ouais, on va la regarder de plus près, ouais, 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 je suis concupissant, des fois, moi, ah, voilà, voilà, voyez, donc, elle a un petit bras en moins, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un équilibre parfait, et elle est en l'air, là, et elle est charmante, charmante au demeurant. Donc, voilà, alors, qu'est-ce que ça dit de beau ? Donc, da, 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 ok, voilà, on continue. Plus qu'une simple surfeuse, Bethany est une force de la nature. La malheureuse s'est faite arracher le bras droit par un requin, alors qu'elle avait 13 ans. Wouah ! Ah, j'avais pas lu ! Ah ouais, ah ouais, moi, franchement, je suis pas sûr que j'aurais eu envie de retourner à l'eau, hein, donc, ouais, ouais, bah, elle, ça l'a pas gênée, purée. Loin d'être démoralisée, sa passion pour le surf a été plus forte que ce drame. Tu m'étonnes. Ah ouais, tu m'étonnes. Waouh ! Ah, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose, hein. Donc, malgré son handicap, par sa volonté et sa foi, elle a réussi à faire carrière et même à remporter des compétitions. Elle a une vie, une famille épanouie avec 4 enfants et consacre son temps libre à venir en aide aux autres via sa propre fondation. Donc, en fin de compte, c'est une sainte qui fait des cochonneries dans le lit familial et qui a fait des enfants. Mais, en fait, elle semble exemplaire. Voilà. Elle a trois enfants, bon, ils sont beaux. Et puis, il y a un quatrième dans le tiroir. Bref, Bethany Hamilton, une sportive impressionnante et admirable. Alors, on a une petite, peut-être une petite séquence vidéo qu'on va aller voir. On n'est pas des sauvages. Waouh ! Ah, on la voit dans un film, je suppose. Attends, est-ce qu'on voit la séquence ? Non, je n'arrive pas à retrouver. Bon, tant pis, ce n'est pas bien grave. Et Rip Curl vient de la virer. Oh ! Un ! Bon ! Attends, j'ai rien raté. Un film lui a... Ah ! Un film lui a même été consacré en 2011. The Soul Surfer. Ah oui, c'est un film qui était consacré à la dame. Ah oui, donc, elle pèse dans le... Elle pèse dans le game, comme qui dirait. Elle pèse dans le game. Et Rip Curl vient de la virer. Car la surfeuse avait osé, tenez-vous bien, se demander s'il était normal que des hommes trans participent aux compétitions féminines. Oui, bonne question. Parce qu'il y a une histoire de musculature, de taille. Plein de choses, quoi. Il y a certains. Aux échecs, que ce soit un homme ou une femme, franchement, je ne vois pas trop ce que ça change réellement. À part avoir deux compétitions différentes, donc plus d'entrées, etc., etc. Mais sur certaines activités, que ce soit au football, au surf, le poids, la musculature, tout ça a des conséquences, a une importance. Donc, en fait, elle est foutue d'or. Car la malheureuse a osé dire que, bon, tout cela n'est pas normal. Bethany avait ajouté que beaucoup de femmes s'inquiétaient du phénomène, mais que très peu osaient en parler librement, mais peut-être traité de tous les noms. Mais par peur d'être traité de tous les noms. D'ailleurs, on voit, je crois que c'était, je ne sais plus dans quel sport, c'était pas le tennis ? Ou la natation, plutôt, je crois que la natation, où il y a eu une levée de bouclier, parce que, bon, là, la musculature, c'est la natation, c'est un truc qui est incroyable. Une femme trans, donc une femme avec une zigouinette, qui était un nageur moyen en tant qu'homme, tout d'un coup, oh, extraordinaire ! Et quand il passe en compétition féminine, il est dans le top 10 mondial ! Oh ! Oh ! Comme c'est curieux ! Bah oui, non, mais il faut arrêter la clope, quoi, si les gens sont un petit peu bêta-bêta, hein ! Alors, continue, non seulement Rip Curl a mis fin à son contrat, mais ils l'ont carrément remplacé par Sacha Lowerson, la première surfeuse transgenre et ambassadrice queer ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Elle a des bras de déménageur, mais oui, bien sûr ! Une autre photo de la nouvelle égérie de Rip Curl, il existe d'autres qu'on va éviter de diffuser ici ! Ah bon ? Attends, on va regarder en gros plan, on est des sauvages, on veut voir ! On va voir, donc on voit, on voit, on voit la charmante, la charmante, comment ça s'appelle ? Sacha Lowerson, hein ! Ah ! Elle en a dans le pantalon, Sacha ! Ah, c'est, c'est, c'est spécial, hein ! Bah après, euh, pourquoi pas, Libre ? Par contre, euh, le téton, le téton n'est pas, n'est pas très, très développé, hein ! Bah oui, euh, bah moi je suis téton, hein, bah oui, vous, vous, mais c'est pas fini ! Autant dire que les surfeuses du monde entier sont furieuses et que Rip Curl se prend une schistome d'une rare intensité ! Bah, la meilleure façon de montrer à, 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 à ces gens, euh, ce que vous pensez d'eux, bah c'est de, effectivement, de boycotter, de ne plus consommer leurs produits, hein ! Euh, ça les calmera, il y en a eu d'autres avant qui ont joué au cours, parce que, dans la population, les trans, euh, c'est pas non plus un pourcentage, euh... Les trans et leurs amis ne sont pas, euh, majoritaires, hein ! Euh, hors des niches, euh, non ! Alors, la marque a dû retirer en urgence sa première campagne photo avec l'activiste trans. Oh, comme cela est étonnant ! Comme cela est étonnant ! Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire ? Est-ce que vous surfez ? Est-ce que vous allez boycotter Rip Curl ? Moi, je ne surfe pas, donc je ne vais pas, je ne vais pas boycotter Rip Curl, car je ne consomme pas ce type de matériel. Alors, que dit, que dit les Twittos ou les Xtos ? Ils sont en train de bud, enfin, de budlighter chair, tout seuls comme des grands. Ils ont verrouillé tous les commentaires selon Contix. Ça ne doit pas aller très bien. Bah oui, tu m'étonnes. Parce que, pragmatiquement, leur communauté, donc c'est des hommes et des femmes, bon, qu'ils aient une sensibilité à la force ou non, ils consomment, ils surfent, donc ils savent bien les différences qu'il peut y avoir entre une musculature masculine et féminine. Et je pense qu'ils vont manger cher, parce que, bon, dans les solis surfeurs, il y a combien de pourcentage de trans, ceux qui consomment du matos ? Enfin, je ne vois pas, vous voyez, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non, incroyable, boycott, heureusement, il y a apparemment assez de gens qui gardent assez de bon sens pour que cette décision aberrante se retourne contre la marque. On dirait un sketch. Ripcurl, boycott mérité, il commence à casser la houle. Très bon résumé de cette affaire assez sordide. Ripcurl fait du damage control, là tout va. Il n'y a plus qu'une seule mention sur les RS du mec qu'ils ont embauché. Donc évidemment, boycott Ripcurl. On leur souhaite un destin à la buttline. Ils n'ont pas le choix. Les boîtes dépendent des banques qui décident d'accorder les lignes de crédit et que si les banques suivent les lignes idéologiques fixées par la banque, en gros, responsable, c'est BlackRock, Vaga. Oui, mais, ils peuvent se faire prêter de l'argent, mais s'ils ne vendent plus, ben, voilà, il faut trouver un bon compromis entre les deux. Et s'ils voulaient faire un petit peu du trans machin, ben, rajoutez, si vous voulez, une gérée trans, tout le monde s'en fout. Mais qu'ils flinguent celles qu'ils avaient depuis X années, non, ce n'est pas très raisonnable. Cette sale gueule, on dirait Willem, d'un faute avec une perruque. Ce n'est pas bête. Batlight, ça n'a pas suffi comme exemple. C'est vraiment des gros débiles. Eh bien, Ripcurl. Non, mais vous avez vu le bras qu'elle a par rapport à l'autre. À cette cadence, plus aucune femme ne gagnera une compète, sauf l'étrange genre, c'est de la folie. Derrière, il y a un financement énorme. Et pour être dans les clous, pour bien se faire voir de la doxa financière, sept marques doivent être inclusives. Walk LGBT, ce n'est pas une excuse, mais cela explique pourquoi des marques sont prêtes à couler publiquement pour avoir des dollars. Je suppose que dans les agences, c'est comme il y a une reproduction des mêmes réflexes pour les jeunes chargés des coms Génération Z. Ce type de délire Wolf va devenir la norme au détriment des entreprises. Voilà. Bon, bon, on a vu ce qu'on voulait voir. Cela était intéressant. Et c'est incroyable. Je suis outragé, outre... Oh oui. Bon, on se dit à bientôt. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette histoire. C'est affligeant. On se retrouve dès très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. On le rappelle, le j'aime, le commentaire, pour le référencement, pour le plaisir, pour l'amour. Et si vous regardez régulièrement mes vidéos, abonnez-vous si ce n'était pas encore fait. Et si vous le faites, activez la petite cloche pour être mise au courant quand je sors une nouvelle vidéo. A très vite.